... Bienvenue sur le 3 minutes pour en savoir plus. Je vais aujourd'hui vous présenter sur le PA3X de chez Kord, la fonction MP3. Commençons par sélectionner un MP3 soit d'une clé USB ou d'un disque dur. La sélection se fait très simplement avec l'écran tactile. Appuyez sur le bouton Soundplay à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton Lecture du Player 1. Vous pouvez sur le PA3X changer le tempo de MP3 sans changer la transposition. La transposition de votre MP3 peut aussi se faire sans que le tempo soit bougé. L'indicateur de transposition sera affiché en haut de l'écran tactile. Par une programmation simple et rapide, vous pourrez atténuer la voix de votre MP3. Écoutez et regardez l'exemple. Appuyez sur le bouton Menu, puis choisir Pad Assignation Switch, sélectionnez Switch 3 et choisir dans la liste Vocal Remover On-Off. Maintenant, à gauche clavier, sur le Switch 3, vous pourrez atténuer la voix de votre MP3 très simplement. En appuyant sur Shift et Song Play, 6 presets seront à votre disposition pour trouver le meilleur réglage d'atténuation. En appuyant sur Shift et Record, vous trouvez la page d'enregistrement MP3. Cette page vous permet de choisir la qualité de votre enregistrement et d'enregistrer ou de sauvegarder votre musique au format MP3. Vous trouvez aussi un double séquenceur, lecteur, avec fadeur. Dans le mode global, puis sur la page Transposition Control, vous trouverez la position de transposer le clavier sans transposer votre MP3. En déconnectant Transpose, Apply to Player 1 et 2. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur cette fonction du MP3 sur le PA-3X. Mais surtout, que ça reste entre nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501